salut à tous c'est avec plaisir que je retrouve pour le dixième épisode des aventures de dineus casman à l'école des sorciers et si vous l'avez vu au dernier épisode était beaucoup dans la stratégie dans la découverte aujourd'hui on retourne vers l'essentiel et on va se lancer une mission qui nous promet de l'action puisqu'on a rendez vous avec le professeur figue alors il est un peu tard je pense que je vais l'attendre non j'ai même pas besoin de l'attendre bah écoutez il est là et donc sera l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'on aura pu apprendre au dernier épisode avec tous les sortes et les compétences qu'on aura attribué etc il refusait d'entendre parler des gobelins à ce sujet professeur tant de choses se sont passées depuis votre départ pour rappel il était à l'ombre des réunions a varié dans les cuisines du rose bif à varier oui j'ai trouvé ça étrange les pontes mais on a apporté le rose bif à soeur pot de mort du club des chasseurs sans tête vous avez rencontré les chasseurs sans tête voilà qui est intéressant il faut ensuite j'ai dû aller chercher la tête de richard chouka parmi les citrouilles pour qu'il me raconte comment il est mort puis savoir qui est ce richard chouka il a étudié à poudlard il y a longtemps il m'a parlé d'une grotte secrète à l'intérieur juste à côté du squelette de chouka j'ai trouvé les pages manquantes vous avez retrouvé les pages manquantes oui c'est vrai que c'est passé plein de trucs la fête s'y trouvait en découvrant ces pages j'ai découvert l'emplacement sur la carte ça va vous surprendre mais cette pièce est située sous poudlard pourquoi ne suis-je pas surpris allons-y c'est la réponse que j'attendais et nous aurons besoin du livre ok tout un programme en vérité alors pour avoir fait la mission juste avant avec mon second personnage donc mon serpentard c'est pas par les mêmes biais j'y suis arrivé c'est pas ni qui me l'a donné c'était un elfe de maison le professeur de la famille black donc c'est un elfe de maison du proviseur black de toute évidence qui se les a volés et richard chouka et lui donc il ya quand même quelques différences sachant qu'avec le lot de personnages ce que je fais c'est que je prends plus mon temps dans le sens où je fais beaucoup d'à côté ce que je vais faire en fait avec ce personnage entre deux épisodes et même si je suis moins avancé dans l'intrigue je crois que je suis au moins un ou deux niveaux dessus comme quoi s'appelle il est les activités secondaires et qui aurait pu croire que ce binôme serait toujours là au bout de quasiment une dizaine d'heures en vrai d'ailleurs j'en profite qui des silences je remercie encore tous ces d'entre vous qui continuent à me donner des conseils et merci à looping qui m'a donné des petits conseils de déco on va y venir et merci à yako qui est toujours là lorsque je fais une découverte et un let's play dans on va pas de conseils mais t'envoie beaucoup de force donc ça marche aussi une carte voilà préau là et par ici la forêt interdite et bien sûr coup de l'art toujours là je vois alors je me faisais une réflexion en jouant en vidéo et je me demandais si le l'architecture la géographie de ce hogwart legacy correspondait à celle du bouquin ou des livres ou des livres ou ou s'ils avaient changé les localisations etc parce que l'air de rage j'ai jamais aussi bien situé justement la région de poudlard que grâce à ce jeu et je pense que jusqu'à ce niveau là c'est fort ce qu'ils ont fait sur le pied des stalles vous direz ce que vous en pensez mais voici mon mentor le professeur en termes de représentation j'ai pas l'impression d'aller vous à côté de ce qui est ce qu'on a connu vous comprenez vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre en effet je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaire leur potentiel et leur puissance vous seront révélés si vous vous en montrez digne l'emplacement des quatre épreuves apparaîtra à terme sur la carte elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables vous devrez les terminer par vous même sans aide vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pensine dans mon coffre à gringotts ou ce fait loin on va mentir vous et votre ami charles parliez du port au loin et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne précisément et charles est un autre des gardiens une désignation que nous nous sommes donnés il y a des siècles étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes jusqu'à aujourd'hui alors le coffre la réserve de la bibliothèque la découverte de cette salle ce n'était pas des épreuves tout cela constituait une partie importante du processus mais ce n'était pas une épreuve en soi le fait que vous soyez ici et néanmoins de bonne augure les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardé secret ne tombe pas entre de mauvaises morts dans le blage du perso de marx à la fois inné et acquis autant j'arrive pas à me faire à sa dégaine en fait ce dont vous serez témoins au cours des épreuves influencera ce que vous choisissez à l'air moins puissant moins majestueux que d'emble d'or je pas si vous voyez ce que je veux dire faudra de la patience les épreuves ont beaucoup à vous apprendre cela prendra du temps je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre nous avons attendu si longtemps professeur figue quelques minutes de plus ne devrait pas sauf votre respect monsieur bien que je ne connaisse pas votre secret je sais que cette jeune personne a vu des traces des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins et nous l'acquiescer tout simplement j'aime bien non puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez green gods il est peut-être déjà trop tard voilà en effet de graves nouvelles dites moi faites vous confiance au professeur figue oui dans ce cas étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli nous allons commencer l'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous le professeur figue peut vous aider à trouver les épreuves mais elles ne peuvent être réalisés que par une personne ayant nos capacités ça me voit regardons donc il ya je pense au moins trois épreuves étant donné qu'il ya lui et à son pote un peu joufflu et avait une femme dans le tas vous l'avez peut-être vu aussi oui c'est pas la volière quelque chose peut-être que cette jeune personne à davantage voyager que vous le pensez en tant que mentor le moins que je puisse faire et de m'assurer que ce soit sans danger rejoignez moi dès que possible ok je vous retrouverai à la tour dès que possible d'ici là faites attention et ne dit à personne où vous allez l'air de rien pour pour moi qui qui fait beaucoup d'à côté sur les premières vidéos beaucoup de quêtes secondaires alors c'est normal cela découvert on a pas mal avancé sur l'intrigue entre entre le dernier épisode et celui ci ou 1600 pieds on va essayer de voir si s'il ya pas un raccourci ou ok écoutez on va on va faire comme ça alors est ce que je vais mettre un petit point de passage aussi ici ça me permettra d'être tranquille et on y va et c'est vrai que ben 10 épisodes on est on est encore au tout début je sais que des saisons vont changer alors est-ce qu'on se chaufferait pas il y a un loup tout seul c'était pour le fun c'était gratuit alors on fera ça plus tard je fais ça entre deux épisodes une épreuve de merlin c'est bien foncé et c'est bien sombre la forêt interdite ou ils font la bagarre ils font la bagarre vite 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 ils font la bagarre avec des centaures je pense pas qu'ils avaient besoin de moi mais bon je fais une ba c'est pas mal là on voit des ennemis aussi et je n'aurai raison pas entendu le bordel c'est quoi comme ennemi on vient de dépouiller après ta mort oui c'est vrai que j'ai réussi à j'ai débloqué un truc qui qui met des maléfices lorsque j'utilise protégo enfin stupéfix et effectivement ça fait le taf effectivement réveillant écoutez on a des babioles à récup en vrai ça ça va servir du jus de sangsue je sais pas me falloir un autre sort réveillant bon allez collection mise à jour destruction 3 ça ressemblait à un sort non tu débloques pas les sorts comme ça en vrai le ministère devraient se détendre vous avez entendu ce qu'il a dit j'aime bien le fait que que tu sois en train de voler à proximité du sol ne te décharge pas ta jauge de sprint c'est plutôt pas mal si on parle de créatures je prends c'est ce qui serait bien c'est que c'est que alors j'ai replacé mes trucs mais mes sortes dans le monde des sorciers ce qui serait bien c'est que je sois capable de changer en plein combat genre passer tac 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 parce que là il y a c'est quoi ça non c'est pas du tout ce que je voulais faire sur lui non je voulais mettre lui et donc ici je laisse lui de toute façon j'en ai pas j'en ai pas d'autre ceux là me servent pas à grand chose donc ici j'ai mis des utilitaires ceux là c'est uniquement sur la salle dans la salle sur demande donc j'aurai l'occasion au pire je les mettrai sur le sur le set de gauche et donc en haut en bas c'est mes trucs un peu d'attaque là voilà on est d'accord non qu'est ce que je trafique alors là je suis sur le haut et donc ah c'est normal je fais nappe ok hop et là je mets du feu et donc et donc voilà c'est presque les mêmes il y a juste incendio et et l'autre je sais plus comment ça s'appelle vivement que je puisse avoir mon hibou aussi est-ce que alors je sais pas je vous pose pas la question parce que je préfère avoir la surprise mais est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir soit un chat soit un rat soit un hibou soit je sais pas un autre animal comme ça de compagnie hors animaux fantastiques parce que je sais qu'on aurait la possibilité d'avoir des des animaux fantastiques mais je pense que c'est plus sur la salle dans la salle sur demande nous ne sommes pas seuls d'après ce que je peux voir il y a une dizaine de fidèles de radroc peut-être plus ne pourrait-on pas transplaner dans la tour trop risqué nous ignorons ce que renferme cette tour pour ma part je serais curieux de savoir ce qu'ils font c'est un bon entraînement ils ont dressé le camp un peu plus loin essayons d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit d'autres allons-y c'est loin d'être idéal non vraiment pas est-ce que est-ce que j'ai pas débloqué le truc pour sprinter normalement je peux sprinter c'est ce qui est bien autant éviter de prévenir tout le monde normalement je peux utiliser mon réveilio ça ne change rien bah écoute on va un peu s'amuser je préfère largement le 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 combat mais bon mais bon bravo 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 il doit y avoir quelque chose ici il doit y avoir quelque chose ici run rock l'a dit action c'est bien 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 non ah très haut non ok les découvertes ici permettront peut-être aux gobelins d'enfin assumer la place qu'ils méritent en ce monde signé run rock ok je vais te faire souffrir ouais je vais te faire souffrir j'ai appuyé sur les deux en même temps ah j'appuie sur les deux en même temps Hé, laissez-en un peu aux copains Ah, gros dégât Ok, gros dégât Sur une touche, ils m'ont touché quoi, une fois, deux fois ? Une fois je pense Je regarde On a aussi cette chance De recharger sa vie Après chaque combat Chose qu'on a sur certains jeux Récents aussi Ça reste logique en vérité Dans le sens où tu te reposes Tu reprends ton souffle Donc évidemment, tu reprends un peu d'énergie Est-ce que ça a justifié de reprendre toute ton énergie ? Je ne sais pas Merci Professeur Fig Un sortilège de déverrouillage ? C'est très pratique Ce n'est pas le moment Mais si on ne vous l'enseigne pas très vite Nous travaillerons dessus une fois rentré au château Bah ça m'intéresse Avec toutes les portes Donc de niveau 1, 2 et 3 qu'on a croisé Ouais Je parlais avec un collègue à moi Qui n'a pas le jeu Ouais, prends ton temps En plus il marche avec, c'est juste magnifique Qui n'a pas le jeu Mais qui regardait des let's play Qui me disait Le mec qui suit Parce qu'il ne regarde pas mes let's play Il ne savait pas que j'avais une chaîne YouTube en fait Et il me dit Le mec Ouais c'est niveau 3 Il passe son temps A envoyer du réveilio J'ai pris le retour Toutes les 5 secondes J'envoie un réveilio C'est la base du jeu Je suis content de constater Que j'avais raison De penser que nous nous reverrions Peu de temps Après notre dernière rencontre Même si Au vu du tumulte Vous semblez avoir rencontré Des difficultés Pour me retrouver Pas du tout professeur Nous sommes tombés sur des gobelins A l'extérieur de la tour Il est très Sous estime S'inquiétant Que des gobelins Aient connaissance De mon coffre Mais s'ils ont Une connexion Avec cette tour La menace C'est plus grande Que je le pensais C'est pourquoi Nous n'avons pas De temps à perdre En bas Près de l'entrée Un dépôt de magie ancienne Semblable à ceux Que vous avez déjà vus A été déverrouillé Utilisez-le Pour accéder à un passage Je crains De ne pas pouvoir Vous en dire plus Puisque le professeur Fils ne peut pas Se joindre à vous Lui et moi Vous retrouveront Dans la salle De la carte N'oubliez pas Ce que vous voyez Allez Nous devons comprendre Comment les fidèles De Ranrock Ont découvert une tour Ayant appartenu A un gardien Pour le moment Cependant Vous devez vous pencher Sur des sujets Plus importants Un dépôt de magie ancienne Je crois Oui monsieur Alors Il me prend vraiment Il me prend vraiment Pour un demeuré Celui-là Fic Va retourner à Londres Reviens dans une semaine Je vais régler cette affaire Tu vas voir Je vous rejoindrai Dans la salle de la carte Ah ouais Dans la salle de la carte Tu vas voir un téléphone Non non Parce qu'il ne me respecte pas Oh le gars Il est parti 24h Il est revenu Je lui ai sorti En bas Près de l'entrée Je lui ai sorti Des folies A la fin Il m'a dit Oui Est-ce que vous avez compris Un tout petit peu de dégâts Yes Ok on commence Quoi ça Je pense que j'ai peut-être Décembre Temps de chargement Ok Donc ouais C'est pas vraiment Un monde ouvert C'est plus un monde ouvert Un peu à la The Witcher 3 Que ce qu'on a eu récemment J'ai déjà vu ça A Gringotts Et dans la réserve De la bibliothèque Réveillon On perd pas le nord Je vous ai dit Allez on perd pas de temps On va à l'essentiel Donc là on a compris On est dans un genre De donjon Est-ce qu'on va se faire Attaquer par des chevaliers Petite zénigme Le jeu est gentil en vrai Le jeu est gentil en vrai Parce que T'as quand même L'objectif Qui est indiqué Alors en mode normal Bien sûr J'imagine que Si je commence à trifouiller Dans les options On peut être à zéro Sur Sur toutes les aides Sur tous les tutos Mais sur Voilà Sur Le mode normal On va dire Standard T'es quand même Bien assisté Et c'est là Où tu dis C'est vrai que le jeu Se veut tout public Et c'est même pas Un reproch C'est même pas Un reproche En fait Beaucoup de mise en scène Beaucoup de Tralala En fait Pour pas grand chose Mais Encore une fois Je dis ça dans le bon sens du terme Parce que C'est ce qui apporte De la féerie De la magie Parce que C'est ça l'univers d'Harry Potter C'est C'est faire des trucs Basiques Mais avec de la magie Alors je sens que Je sens Trois Quoi il m'a touché Mais J'ai même pas En fait J'ai appris un truc Alors il faut que je l'essaye Mais j'ai appris un truc Qui me permet d'utiliser Donc mon Expelliarmus De désarmer l'ennemi Et je pense qu'en appuyant Sur R1 Direct derrière C'est ça Je récupère l'arme Que je viens de désarmer Et je l'envoie dessus Et c'est ce que je voulais essayer Mais comme je ne maîtrise pas encore Totalement Le Le gameplay J'étais plus en train de me dire Mais Comment je vais Attends c'est quelle touche de nouveau Tu vois Alors ici on a J'aimerais savoir Ce que ces gardiens me réservent Alors généralement Vite, 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 vite Ah Putain J'ai oublié Ah j'ai pas préparé mon épisode Ah Je suis dégoûté Je vais ramasser plein de trucs Grosse connerie Grosse, grosse, grosse Connerie En fait Parce que J'ai mes équipements Pleins Donc je vais être obligé De me débarrasser De plein de babioles Alors j'ai débarrassé La 60 Mais c'est vraiment Vous voyez Voilà Je fais ça dans la foulée Ah Je suis dégoûté Je suis dégoûté Parce que concrètement Je perds Je perds Je perds de l'argent Je perds des 60 Par-ci, par-là Et je vais en perdre des 60 Parce qu'on vient de commencer Le Le donjon Donc automatiquement Je vais avoir plein de coffres A récupérer J'ai comme un air de déjà vu Action Ah c'est un peu dommage C'est un peu dommage Je crois qu'il y a un délire Avec les portails Je me sens qu'il y a un délire Avec les portails Parce qu'il n'y avait pas ça Au tout début Il y avait un mur en face On est d'accord Oh Putain J'étais concentré Sur mon truc Allez Je n'ai pas débloqué ça Je l'ai peut-être débloqué Sur l'autre partie En fait Ah non C'est dommage Et ça aussi Il faut être vif Parce qu'ils disparaissent Donc c'est dans mon intérêt De les récupérer Avant de Non mais je n'ai pas débloqué ça C'était pas C'était pas mal De ma part Mais si C'est pas possible C'est pas possible Attendez Je vais vérifier Parce que Ça m'étonne On disait Talent Qu'est-ce que c'est là Il n'y a pas un truc Je ne sais plus maintenant Donc reste Et tour dit Plus longtemps Ça on s'en foutait Ça c'est ce qu'on m'a dit De prendre Ah c'est ça Le lancer De magie ancienne Permet De lancer des armes Des ennemis Et trucs Mais oui c'est ça En fait c'est ça Que j'aurais dû prendre Pourquoi je ne l'ai pas pris En fait je l'ai pris Sur l'autre perso Et ça tue On ira s'entraîner Avec l'autre Et on reviendra ici Beaucoup d'énigres En fait Action Reveilleux Reveilleux Ok Ok Ouais c'est pas C'est pas C'est pas bien compliqué En fait C'est pas bien compliqué En fait Alors est-ce qu'on a Un truc plus proche Que ça Là je vais récupérer Un objet Ça va m'énerver Ah bah oui Bah ouais Donc Ne faites jamais Cette connerie Avant de vous lancer Dans une nouvelle mission N'hésitez pas Hop Et là on va On va C'est quel gaspillage Alors c'est pas grand chose Vous me direz Mais quand même Mais quand même Alors je vais direct Faire ça Sur plusieurs exemplaires Voilà Comme ça c'est réglé J'ai 2-3 objets d'avance Ah ok 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 Faut repasser C'est ça J'ai intérêt à explorer Des deux côtés de l'arche Ouais Ok Et donc là Normalement Je dois avoir un aimant Qui a réapparu Yes Action Alors j'espère Que j'aurai l'occasion De 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 débloquer Un point d'aptitude Parce que j'ai vraiment Envie de De tester ça Bien comme il faut Ça se fait flipper Lui c'est sûr Qu'il va descendre Non Pas si sûr que ça En fait C'est sûr que ça C'est sûr que ça C'est sûr que ça Il y en a d'autres ! Très haut, très haut ! Oh ! Putain, je ne l'ai pas vu arriver ! Action ! Confrigo ! Expelliarmes ! Ouh ! Ouh, ils sont trop ! Allez ! Action ! Confrigo ! Expelliarmes ! Alors, les frérots ! Action ! Confrigo ! Expelliarmes ! Non, mais j'étais... Je n'étais pas concentré à un moment. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient autant. Putain, ils sont une sale équipe ! Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Et encore une fois, j'ai du mal à changer de set de sort pendant le combat. Action ! Attends ! Le but, c'est d'aller là-bas. Le but, c'est d'aller là-bas. C'est bien ce que je pensais. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Je ne sais pas s'il y a des coffres, attends. Voyons ce qui a changé de chaque côté de l'arche. Attends, tu débarques d'Ineus ! Tu débarques d'Ineus ! C'est pas par là où on arrivait ? C'était un genre de délire comme ça quand on arrivait là-bas. Y'avait rien... C'est ce que je vous disais. Ou bien ça fait penser un peu à Skyrim. Ou t'as aussi beaucoup de trucs comme ça dans Skyrim. Ou même dans tes eaux d'ailleurs. Ah, ça, ça, ça pue le boss. Ça pue le boss. C'est ce que je vous disais. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de... Mais, vise-lui ! 10 minutes c'est compliqué d'ailleurs. Alors ce que je vais faire c'est que... Ah Voilà ! Allez ! Aïe ! Je suis dans mon délire. Par contre, vous voyez que ça recharge très très vite. En fait, j'étais sur R2 et donc je maintiens mon R2 et triangle. Il ne prend pas en compte le triangle quand tu as ton R2. C'est bien ce que je pensais. Ah, l'enfoiré. C'est un peu de gardien. Oh, l'enfoiré, le gardien. Uh, on a 3 ? Aïe ! Ok. Aïe ! J'ai enlevé un coup de vie ! Ouh ! On va prendre des risques là. Ah ! Ah je peux tirer sur le truc ? Ok. Je peux... Allez ! Je peux tirer sur le truc jaune en fait. Voilà ! Et comme il est jaune en fait, il faut lui envoyer un des vieux sauts. Voilà, ok. Allez ! C'était prévu. C'était prévu que je l'éclate en beauté. Ah ! Laisse-moi récupérer le reste des trucs. Non, moi j'ai ancienne. Quel soulagement ! Ben non. J'avoue, j'ai eu peur une fois ou deux. Et il m'a obligé à prendre quoi ? Deux potions ou trois potions ? Aie 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 C'est-ce qui suis assez... Ah ça va. Lunettes de protection solaire bleues ! D'ailleurs, attendez, on va regarder si on a des trucs à prendre encore. Qu'est-ce qu'on a de beau ? on a la petite paire de lunettes pas dégueulasse cette petite paire petite tenue qui va bien alors là je vois que j'ai des améliorations mais je veux que je n'ai pas d'amélioration débloquée je vais faire sans une façon si j'ai rien d'autre c'est que c'est que j'ai rien d'autre assez ok elle est dégueulasse la tenue la couleur en vrai elle est bien mais c'est pas du tout mon genre un couvre-chef 44 52 on est on est bien et donc quand on disait allez on va se refaire notre notre petit petit ensemble pas dégueulasse qu'est ce qu'on a on avait cette paire de lunettes c'est laquelle la paire que je mets c'est celle là non celle là celle là non ma paire de lunettes à cela ok couvre-chef c'est bon ici on va se mettre la petite tenue sympathique ici on va se mettre l'ensemble et notre ensemble qu'on aime bien le cintré j'aime bien celui ci mais attend il n'y a pas il n'y a pas le même en propre voilà enfin en propre en propre pas si propre que ça voilà je trouve que cet ensemble il est vraiment beau gosse super et découvrir le secret de l'épreuve donc écoutez je pense que c'est bon l'air de rien ça nous a pris une bonne quarantaine de minutes pour cette mission donc à la limite je peux faire un épisode par mission alors je vous pose la question au peu d'entre vous évidemment qui dans un premier temps arriveront jusque là alors d'expérience je sais que les let's play surtout sur ma chaîne c'est pas des trucs qui sont très attendus qui sont très demandés donc va falloir que j'attende quelques mois même quelques années avant que let's play atteigne des statistiques correctes à mon sens c'est pas le but dans un premier temps les les le peu d'entre vous qui arriveront jusqu'à ce moment de l'épisode qui a dit le dites moi si vous pensez que c'est une bonne idée que je fasse vraiment les quêtes secondaires et les devoirs entre deux vidéos pour qu'on puisse se concentrer sur l'émission principale ou si c'est mieux que je mette tout et qu'on voit tout ce qui est possible de faire dans le jeu même les choses peut-être les moins les mois captivante je laisse me répondre ceux d'entre vous qui voudront bien sûr douleur de l'avoir perdu est toujours aussi grande comme si la sécheresse venait tout juste d'avoir lieu sa voix je sais pas si elle me stresse je trouve ça dont il a besoin ça rend bien peut-être puis-je l'aider professeur vous en fait déjà tellement pour votre père n'est pas suffisant je veux qu'il arrête de souffrir il est tentant c'est vrai d'utiliser cette magie que vous découvrez pour transformer plus que le monde physique mais les émotions humaines sont puissantes et il est difficile d'y résister même une sorcière compétente aux intentions louables ne peut imaginer les conséquences irréversibles qu'entraînerait leur manipulation alors quoi je dois me contenter de regarder mon père se consommer à petit feu elle va tourner mal je sens vous d'aider cette douleur regardez moi ce petit regard à chaque fois qu'elle quitte la pièce elle a un lancé un petit regard je sais pas si vous avez fait gaffe c'est moi le fou c'est moi qui super spikas chaque année un élève voit quelque chose d'encore plus fou et improbable moi c'est téléphoné en tout cas au miss morganac de retour à poudlard bienvenue professeur il va falloir que je m'habitue à cela professeur raccoud après un plaisir de savoir que vous êtes devenu professeur de défense contre les forces du mal venez asseyez vous parlez moi de vos voyages en fait j'avais dans l'espoir que vous pourriez tous venir me voir chez moi ce soir j'ai beaucoup de choses à vous raconter cela me ravirait nous préviendrons les autres très bien nous nous verrons là bas alors prépare un coup fourré mon frérot ne me dites pas mais je le sens un autre souvenir maintenant je dois trouver un moyen de sortir d'ici encore de la pierre cristallisé là je vais faire une entrée à j'ai un beau gosse ça on serait arrivé en roulant se dire mais il sort d'où cela ok cool non c'est joli la petite mappe comme ça en 3d j'ai pas fait gaffe qu'avons nous là j'étudie à poudlard monsieur et voici le professeur fig professeur charles rochwood à votre service quelqu'un a donc réussi la première épreuve en effet professeur rochwood nous vous avons vu dans la pensine à gringotts avec le professeur racam tout à fait alors vous avez trouvé le porte loin pour accéder au caveau du professeur racam ils sont pas charismatiques pour un sourd oui j'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au dessus de la dernière pensine oui vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve vous devez les garder en sécurité vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé une fois que vous les aurez tous nous vous dirons quoi faire très bien on a fait combien d'épreuves une ou deux vu que les deux sont apparus sur la prochaine épreuve avant de continuer j'aimerais que vous alliez parler à charles de la situation avec les gobelins les gobelins l'élève a vu des traces d'une puissante magie noire manié par les gobelins l'élève et son mentor le professeur figue ont vu des gobelins rodé autour de la tour de san bakar ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre à gringotts j'ai bien peur que nous nous devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations j'ai une pensée pour charles le pauvre ils ont dit mais encore vous pensez que je ne peux pas vous dire plus à personne à ceux qui vont comprendre du bon rigolo c'est chien non c'était disputer charles au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur espérons que la prochaine pensée nous donnera plus de contexte en attendant nous devons découvrir ce que sert un rock pour être honnête je ne sais pas du tout par où commencer à vrai dire je connais peut-être quelqu'un j'ai vu sirona des trois balais parler à un gobelin il semblait bien s'entendre cela vaut la peine d'essayer essayez d'en savoir plus et bien sûr n'oubliez pas mes devoirs bien monsieur c'est quoi mes devoirs avant que vous ne partiez professeur avez vous trouvé des traces de magie sous forme de tourbillon dans le indispensable en dehors de celle que nous avons croisé pas que je sache de quoi s'agit-il ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne elle date de notre époque si je ne me trompe pas et je me trompe rarement vous devriez pouvoir vous en servir pour améliorer votre progrès une cible doit s'inscrire mais genre assassin 6 2 ok écoutez bonne mission en bonne et due forme à on est au près on est en automne à ben merci mais je me disais bien que les saisons passées à c'était beau ok donc nouvelle saison ça m'a fait penser un peu à canis canimé dit même si c'est pas les mêmes proportions canis canimé dit alors c'était c'était pas par faire le film mais j'aimais beaucoup la façon dont dont on était planifié dont ont été planifiés les cours les activités l'émission et tout vraiment je trouve qu'ils sont allés tellement loin que je me souviens pas d'un jeu qui m'a fait ressentir les mêmes trucs l'importance de faire deux activités qui ont lieu en même temps et donc il va falloir choisir comment tu priorise ton truc et tout ça aurait été sympa alby wikis c'est le concierge ok on est bon écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu c'était bien sympathique on se retrouve au prochain évidemment pour de nouvelles aventures je tâcherai de fermer de voir je verrai ce que tous vous me dites mais j'essaierai de voir si je peux pas régler deux trois missions secondaires en attendant quoi qu'il en soit merci encore pour vos conseils merci encore pour vos retours je sais qu'on n'est pas nombreux à ce niveau là du let's play mais ça fait plaisir de vous voir continuer à vivre cette aventure avec moi c'est la mère de ma copine ça non ça me sert à rien j'en ai pas besoin quoi qu'il en soit n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu on se retrouve très très vite pour de prochaines chroniques je disais d'ici là portez vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les molles du lion et je vous disais